Lire, pourquoi faire ? Que peut la lecture ? Peut-elle notamment nous transformer ? C'est le thème du Book Club aujourd'hui avec nos deux invités, la romancière et essayiste Alice Zeniter. Vendredi dernier, on discutait des grands romans algériens et nos invités justement, Sébastien, vous en souvenez, louer la force de votre saga Alice Zeniter, votre saga romanesque, l'art de perdre, Goncourt des lycéens. Aujourd'hui, vous publiez toute une moitié du monde chez Flammarion sur votre expérience de lectrice et d'écrivaine, vous êtes également metteuse en scène et dramaturge. Vu l'an dernier, je suis une fille sans histoire et la pièce tourne encore en France, date à retrouver sur internet si tout est bien fait. A vos côtés, le philosophe et musicologue Peter Zendi, toujours plus surprenant, passionné par nos pratiques culturelles. Après, écoute une histoire de nos oreilles et tube la philosophie dans le jukebox, il quitte les sons et retrouve le texte déjà exploré dans à coups de point, la ponctuation comme expérience. Avec un nouveau livre, Pouvoir de la lecture, de Platon aux livres électroniques, que vous publiez ces jours-ci aux éditions de La Découverte et où vous défendez l'idée que lire est une affaire. De voix, V-O-I-X, fut-elle à faune plutôt que deuil fut-il à serrer ? Bonjour Peter Zendi. Bonjour. Et bonjour Alizé Niter. Bonjour. Sébastien Thème est à mes côtés. Il a recueilli vos avis à une question qui vous a été posée sur les réseaux sociaux. Absolument. Une question en forme de citation, une citation de Victor Hugo, totalement en lien avec le magnifique thème de notre émission, une citation extraite de ses prose philosophiques. Je vous la redonne. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera qu'après avoir donné une façon à votre esprit. Quelquefois, les lecteurs sortent du livre tout à fait transformé. Alors, quel livre a façonné l'esprit de nos auditeurs ? On commence avec un très beau roman. C'est L'Ami retrouvé de Fred Ullmann qui raconte l'amitié très forte entre deux ados à Stuttgart pendant la montée du nazisme et la tentative de leur retrouvaille des années après. Emilie, ou la préface cachée, c'est sur Instagram, c'est son pseudo, elle nous confie que c'est l'homme révolté de Camus qui continue de la guider dans sa vie quotidienne et qu'elle ressort régulièrement de sa bibliothèque pour y retrouver un mot ou une phrase. Enfin, Tiffaine Martin évoque le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, lue à 15 ans et qui a instantanément éclairé le monde autour d'elle. Alice Zeniter, Peter Zendi, est-ce que vous pensez à un ouvrage qui vous a transformé et qui continue de le faire ? Moi, je pense à deux ouvrages dont je parle un petit peu aussi dans Toute une moitié du monde pour expliquer comment c'est des livres qui ont transformé ma manière de voir le monde et donc forcément de l'écrire. Il y a King Kong Theory de Virginie Despentes qui m'a fait vraiment réfléchir à des personnages féminins qui soient différents dans les romans. Et « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot sur la question dont on peut raconter autrement les articulations entre vivant humain et vivant non humain. Clairement, je pense que je ne peux pas écrire pareil et même je ne peux pas regarder mon jardin ou les paysages dans lesquels je marche de la même manière après avoir lu ce livre-là. Vous retrouvez dans « Cher Conard », le nouvel opus de Virginie Despentes, si vous l'avez déjà parcouru peut-être ? Je suis en train de le lire. L'écrivaine que vous aviez aimée ou qui vous avait fait réfléchir, transformer dans King Kong Theory ? Oui, il y a des passages. Je peux avoir quelques doutes sur le dispositif narratif. Qui est justement le dialogue, l'échange en tout cas, épistolaire. Voilà, le roman épistolaire. Et d'un autre côté, ces doutes structurels, ils sont levés à chaque moment où je constate la justesse de ces phrases, de ces analyses psychologiques et émotionnelles et la manière qu'elle a de transformer du discours théorique en blessure émotive. Et ça marche. Là, je ne me dis jamais que c'est plaqué. Et là, je me dis qu'elle a une façon de développer ça qui était déjà merveilleuse dans « Vernon Subutex » et que je retrouve aussi dans « Cher Conard ». Voilà, parce que dans toute une moitié du monde, chez Flammarion, votre livre-essai qui paraît à l'isénitaire, vous tentez de répondre à cette question. À qui me suis-je identifié lors de mes lectures ? On y revient, Peter Zendib, peut-être une réponse à la question de Sébastien, puisque les auditeurs ont été auditeurs-lecteurs chatouillés et qui se sont mis au boulot pour tenter de répondre à cette question difficile. Un film, un livre, bravo. Bienvenue au Ciné Club. Un livre qui vous a transformé ? Alors, moi aussi, peut-être que je vais en choisir deux. Allez-y. À partir du moment où je commence à tricher, toutes les règles changent. L'un, je dirais juste deux choses très très rapides. D'abord, c'est qu'il m'a fait pleurer énormément. Et c'est Madame Bovary. Je n'ai jamais autant pleuré en lisant un livre. Et j'en parle un peu pas pour cette raison-là, mais dans le pouvoir de la lecture, à propos du procès qui a été intenté à Flaubert. Et puis, l'autre livre, c'est La carte postale de Jacques Derrida, qui était un peu mon maître en philosophie, on va dire. Et quand j'ai découvert ce livre en librairie, je ne savais à peu près rien de lui. Mais j'ai juste vu que sur la troisième de couverture, il y avait cacheté une sorte d'image qui était une vieille reproduction de Platon et Socrate. Et donc, il fallait décacher cette image, un peu comme si c'était une lettre adressée au lecteur. Et ça m'a vraiment marqué. Le titre aussi, il pensait que, le titre avec le sous-titre, La carte postale de Socrate à Freud et au-delà. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut-il dire qu'il y a des cartes postales à l'époque de Socrate ? Ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué. Jacques Derrida, qui effectivement fait une apparition dans votre essai, Peter Zendi, très rapidement, à propos de ces livres que vous aimez partager ou qui ont été partagés au moment où vous vous en saisissez. C'est dans une bibliothèque que vous avez retrouvé un exemplaire ou des exemplaires de livres de Jacques Derrida qui étaient d'ores et déjà annotés, ponctués avec la trace d'un vivant et d'un lecteur qui était passé par là, lecteur et écrivain. Alors, vous avez cité quand même tous les deux Madame Bovary, comme il est dans vos deux livres. Peut-être un mot du roman et ce qu'il faut lire et relire aujourd'hui, Madame Bovary, Alice Zeniter, vous le citez aussi, pour montrer à quel point dans ce type de romans, qui sont des grands romans qui ont provoqué chez vous des plaisirs de lectrice, vous réalisez aujourd'hui comment le désir féminin a été gommé aussi de ce roman-là. Oui, en fait, le désir féminin, il existe dans Madame Bovary, mais c'est une construction qui est fiévreuse, malade et qui finit dans l'accumulation des dettes et puis le suicide. Et en fait, Madame Bovary, c'est une des figures de l'amour puni ou une de ces figures de femmes enfermées dans une domesticité, alors qu'elles rêvent de beaucoup plus et qui va se brûler à ses rêves. Et moi, ce que je raconte, c'est que finalement, ma vie de lectrice, elle s'est construite dans une fréquentation de personnages, de femmes qui sont diminuées, empêchées ou punies de manière violente. Et que, de la même manière, en fait, que Flaubert nous raconte que les romances que lit Madame Bovary vont lui forger un imaginaire et vont presque la conduire de manière irrémédiable vers ses adultères, moi, je suis obligée de me demander la fréquentation de tous ces personnages féminins diminués, kidnappés, balottés, pendus, tués par un amant, jetés sous un train, jetés dans une rivière, jetés partout où on peut se jeter pour échapper à la disgrâce d'un amour non partagé ou d'un amour adultère. Qu'est-ce que ça m'a fait à moi ? De quelle manière ça m'a ensuite renvoyée au monde hors des livres, en ayant formé quel imaginaire, quelles attentes de l'amour, quelles attentes des relations avec les hommes, quels espoirs de ce que pouvait être une vie de femme ? Et il y a une grande mise en abîme à faire autour de Madame Bovary. Je pense que c'est pour ça que le livre m'intéresse tellement. Oui, comme de Lady Chatterley aussi, autre héroïne malheureuse. Mais du coup, vous dites aujourd'hui qu'un professeur, par exemple, vous recommanderiez cette lecture, Madame Bovary, à des jeunes filles, avec un avertissement ? Non, je ne crois pas que je mettrais un avertissement. J'essaierais tout simplement de faire en sorte qu'il y ait une plus grande diversité dans les personnages féminins qui soient fréquentés. C'est-à-dire de dire, bien sûr, lisons Madame Bovary, parce que c'est un monument de la littérature. L'écriture de Flaubert, elle me bouleverse absolument. Et je pense que tout le monde devrait s'y jeter un moment. Mais à côté de Madame Bovary, lisons celui-là de Toni Morrison. Lisons « Mais leurs yeux dardés sur Dieu » de Zorani Lurston. Lisons des histoires de femmes qui ne sont pas entièrement dominées par leur rapport aux hommes et dans l'attente d'une reconnaissance de l'homme et d'une validation de l'homme. Lisons aussi ces autres possibilités d'exister en tant que femmes dans des romans qui ont aussi des langues magnifiques parce que Hurston et Morrison se posent quand même là, sur le travail du style. Et donc oui, faisons juste attention à la variété des vies qui sont proposées au pays de la fiction. Voilà, et Toni Morrison que vous citez dans un large extrait d'une interview qu'elle a pu donner où elle raconte justement, selon elle aussi, l'absence, le manque criant de femmes qui tiennent leur destin entre leurs mains et puis peuvent conduire leur vie à quel point vraiment ces figures féminines sont oubliées de la littérature. Et il faut presque une démarche volontariste aussi de l'écrivain pour tenter de recomposer ce paysage-là. Et c'est toute la quête que vous menez à travers cette réflexion que vous avez ouverte pendant le confinement puisque vous vous êtes réalisée, découverte en panne, en panne de votre envie de lire, là où la lecture nous était quand même chaudement recommandée puisque les autres activités culturelles étaient fermées, éteintes. Vous n'arrivez plus à lire, quelque chose coince. La fiction, vous le dites, ne vous arrache plus au monde, elle ne vous éduque plus sur lui. Donc, vous cherchez à comprendre pourquoi et vous refaites l'histoire, en fait. Vous cherchez tout au long de vos lectures à qui vous vous êtes identifié. Et là, autre panne, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des héros, des personnages masculins forts dans vos lectures qui vous ont permis de vous projeter. Difficile, en fait, de faire autrement. Est-ce que vous diriez que la littérature aujourd'hui, enfin, ou celle d'hier jusqu'à aujourd'hui, est misogyne ? Si on appelle misogynie une absence de curiosité, c'est-à-dire pas uniquement une démarche qui serait intentionnellement contre, qui serait une démarche, oui, intentionnelle de réduction, de diminution des trajectoires féminines. Mais simplement un manque de curiosité pour toute une moitié du monde, c'est-à-dire pour l'existence des femmes qui composent 52% de l'humanité et qui ont eu, en fait, des personnages qui sont extrêmement réduits, qui sont créés beaucoup, en fait, comme des accessoires à l'intrigue, qui sont là pour être des objets de désir, ou même parfois, tout simplement, permettre une péripétie qui, elle, emmènera vers une résolution, ou qui sont là comme des éléments d'arrière-plan, qui sont là pour hurler les noms du héros pendant les batailles. Et ce genre d'action, finalement, très diminuée. Et cette absence de curiosité qui tient au fait qu'on s'imagine que les existences de ces femmes, qui, donc, historiquement, ont été privées d'une agentivité, c'est-à-dire ont été incapables d'avoir des actions dans un domaine public et des actions qui portaient à des conséquences vastes, en fait, c'est des existences qui disposent de beaucoup moins de liberté, on considère que, du coup, elles ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire qu'elles sont forcément une version amoindrie des existences des hommes, au lieu de se dire peut-être que ce qui se trame ici, dans ces existences qui sont moins dans un affichage de la puissance ou dans une parade du pouvoir, peut-être que ça vaut la peine d'être raconté. Mais en fait, cette curiosité, elle est assez rare. Elle est rare chez les auteurs masculins qui pensent que les livres de leurs consœurs sont des livres de bonnes femmes. Elle est rare chez les jurys des prix littéraires. Elle est rare dans les programmes scolaires qui ne font pas attention à avoir une parité des textes. Et elle est rare chez les lecteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup d'amis hommes qui considèrent qu'ils n'ont pas à lire Jane Austen, que c'est des histoires de filles. Enfin, pourquoi on leur ferait lire des histoires de filles ? Ça va, c'est du tricot, c'est du trousseau, c'est du mariage. Moi, j'en viens, mais moi, j'ai lu des histoires d'hommes tout le temps avec une immense curiosité. Je trouvais ça génial de pouvoir aller me balader dans ces contrées qui n'étaient pas les miennes. J'ai trouvé formidable, en fait, d'être un homme, une immense partie de ma vie de lectrice jusqu'à ce que je réalise que ça n'était finalement pas un choix. Et d'ailleurs, la disqualification, et vous le racontez, elle tient d'abord par celle qui tient la plume aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les grands personnages féminins, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ce monde littéraire aussi. Pendant longtemps, ça a été le cas pour les écrivaines, pour les écrivaines tout court. Vous citez cette formule de Nabokov qui en dit assez long, où il dit que les écrivaines femmes, en gros, ne boxent pas dans la même catégorie que nous. Et le terme de boxer est judicieusement choisi parce qu'une des raisons pour lesquelles les autrices sont desservies dans cette répartition de la reconnaissance et de l'admiration de leurs talents, c'est le fait que vient avec l'idée du génie littéraire toute une parade virile qui transforme l'écriture en exploit et l'écrivain en voyageur maudit, possiblement alcoolique, détaché de toute contingence domestique, évidemment. Donc c'est des figures comme Hemingway, c'est des figures comme Faulkner, comme Kerouac, et c'est toutes ces figures qui ont l'air d'être des monstres de génie, à arracher au commun de la vie quotidienne. C'est très très dur pour les femmes de répliquer en fait tous ces codes-là parce que les femmes, elles sont prises dans d'autres injonctions. Donc soit elles refusent les injonctions qui tiennent à leur féminité pour s'approcher de la parade virile et elles deviennent un petit peu monstrueuses, très très inquiétantes et gênantes. Soit elles refusent la parade virile en elles-mêmes et elles proposent d'autres codes. Mais là, on a un peu tendance à penser qu'elles font du point de croix, de la harpe ou des petits travaux charmants, mais qu'elles ne sont pas des créatrices de langage, des inventeuses de formes. Elles font des livres de femmes qui seront probablement lus par des femmes et discutés dans des clubs de lecture pour femmes. Mais ça n'est pas là qu'est la brûlure de l'art. Bon voilà, nous sommes à un club de lecture à parité aujourd'hui. Peter Zendi, est-ce que vous avez été frappé, vous, dans votre expérience de lecteur ou peut-être que ça ne vous a jamais interpellé par cette parade virile dont parle Alice Zeniter, par cette lassitude peut-être qu'elle a pu ressentir à ne voir défiler finalement que des vrais mecs en littérature, que ce soit du côté de l'écrivain ou du côté des personnages des fictions ? Moi, j'étais surtout frappé, en travaillant sur l'histoire de la lecture, par le nombre de discours qu'on trouve. J'en prends juste un exemple que je cite à un moment dans le livre. C'est un révolutionnaire français, Pierre-Sylvain Maréchal, qui en 1801 propose un projet de loi pour défendre la lecture aux femmes, c'est-à-dire pour leur interdire de lire. Et toute l'histoire de la lecture est traversée par cette polarité où finalement l'écrit est censé être réservé aux hommes et l'oralité, ou bien s'il s'agit de lecture, une espèce de lecture superficielle ou extensive, on va dire, les femmes sont présentées comme des grandes consommatrices de textes. C'est le cas de Madame Bovary dont on parlait, qui lit beaucoup et qui incarne cette espèce de drame presque sacrificiel de la place de la femme dans l'histoire de la lecture, au point qu'à la fin du roman, dans ce moment très bouleversant où elle recrache le poison qu'elle a absorbé, elle recrache du noir, elle recrache comme de l'encre, comme si elle avait trop absorbé de textes. Que peut la lecture pour elle, d'ailleurs, pour Madame Bovary ? Est-ce qu'elle la transforme ? Probablement, elle la transforme radicalement. Elle la transforme radicalement. Et en même temps, quelque part, c'est une transformation manquée ou ratée, puisque, justement, il n'y a pas d'absorption, pas de digestion. Enfin, je pense que, voilà, c'est cette polarité qui attribue à la masculinité une certaine habilité ou habileté à lire et qui la refuse aux femmes traverse toute l'histoire de la lecture. Moi, il y a tout un chapitre de mon livre qui est, au fond, consacré à une hypothèse qui serait autre, tout autre, j'espère, et qui est que, quand on lit, finalement, on passe sans cesse, en tant que lectrice ou lecteur, on passe sans cesse d'une position à une autre. Je conçois volontiers le lecteur ou la lectrice comme une espèce de fluidité dans l'identité de genre. Voilà, et à vous lire, tous les deux, être écrivain comme être lecteur ou lectrice, c'est un apprentissage, c'est un cheminement aussi. On y revient, 13h10, sur France Culture. On va justement retrouver un écrivain avec vous, Sébastien Thème. Absolument. Aujourd'hui, suite et fin des nouvelles de Pierre Lemaitre, quatrième épisode, donc, pour ce prix Goncourt, un auteur qui nous a donné de ses nouvelles, mais qui est aussi sonné par les nouvelles, les nouvelles de notre monde, en tête, l'écologie. Ce matin, j'en suis où ? Ah oui, mes arbres. Je fais partie des citadins chanceux qui ont un coin de campagne. Et ces dernières semaines, j'ai vu souffrir les arbres du jardin et puis ceux du coin de forêt qui jouxtent la maison. Jour après jour, les marronniers, les tilleuls ont perdu leurs feuilles, comme en automne. Le 10 août, j'ai ramassé autant de feuilles séchées qu'en octobre. C'est d'un triste. Cette canicule, cette sécheresse qui préfigure, paraît-il, ce qui nous attend dans un avenir proche, ça m'a vraiment fichu un coup. J'ai lu que la crainte des scientifiques était notamment que notre mémoire météorologique ne soit trop courte, qu'on risque d'oublier très vite ce qu'on a vécu et qu'on le considère comme un événement passager, un accident de parcours. Le déni consiste à refuser de croire quelque chose que l'on sait être vrai. Et je le constate tous les jours autour de moi. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps « Il a toujours fait chaud en été ». Tout le monde sait que la catastrophe climatique est réelle et à peu près inévitable. Et la médiocrité des moyens mis en œuvre pour en diminuer l'effet est proprement sidérante. Ainsi, tout le monde sait que nos mots reposent en grande partie sur la mauvaise répartition des richesses et des patrimoines, dont le coût économique est aussi élevé que le coût écologique. Et pourtant, on s'interroge encore, on se demande, est-ce qu'il faut faire payer les plus privilégiés ? Est-ce que c'est pertinent ? Ce sera incroyable. Bon allez, il est temps d'emmener ma fille à l'école. Merci à Pierre Lemaitre de nous avoir donné de ces nouvelles toute la semaine. Le premier tome de cette nouvelle saga des années glorieuses, Le Grand Monde, est publié chez Calman Levy. Il est disponible partout. Et le deuxième tome sortira en janvier prochain. Et on attend avec impatiemment Pierre Lemaitre dans ce book club pour évoquer ce deuxième tome, mais aussi pour écouter, partager avec lui ses recommandations de lecture. Peter Zendi, dans votre ouvrage « Essai, pouvoir de la lecture » de Platon au livre électronique qui paraît aux éditions La Découverte. Vous tutoyez vos lecteurs d'ailleurs au début. C'est une adresse qui passe par le tutoiement. Vous explorez ce que vous appelez la zone grise de la lecture. Une zone où la lecture, elle est déjà en route, elle est déjà en mouvement. Comment vous en êtes arrivé à ce voyage dans cette zone grise de la lecture ? Il y a mille points de départ. Le tutoiement, c'est un geste qui n'est pas du tout propre, même si je l'aime bien. Je pense notamment à un auteur auquel je consacre pas mal de pages qui est Italo Calvino et qui lui aussi, dans ce magnifique livre, ce roman qui s'intitule, enfin c'est un roman et un méta-roman en quelque sorte, « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », donc lui aussi tutoie son lecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un tu d'ailleurs qui est tout de suite divisé entre le tutoiement adressé au lecteur et le tutoiement adressé à la lectrice. Et ce que j'essaye aussi de penser, c'est quelque chose sur la voie de quoi Calvino m'a mis aussi, c'est justement cette zone grise. La première phrase du roman de Calvino, c'est « Tu es sur le point de commencer à lire si par une nuit d'hiver », donc le livre qu'on est en train de commencer à lire. Et donc, cette phrase est incroyable. J'essaye beaucoup de l'écouter, de la méditer, parce que tu es sur le point de commencer ce que tu lis déjà. C'est vraiment, il y a une espèce de... Le lecteur est en avance sur lui-même. On a déjà commencé à lire, ce que pourtant on commence à peine à lire. Et donc, c'est vraiment ce que j'appelle cette zone grise, c'est-à-dire que c'est cette zone où le lecteur est déjà le lecteur qu'il est, ou la lectrice qu'il ou elle est, mais pas encore. Donc, entre ce déjà et ce pas encore, on commence à lire, on lit pas encore. C'est ça, ce que j'appelle cette zone grise dont je crois qu'on fait tous l'expérience très simplement. Je peux la décrire avec des mots beaucoup plus simples que ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on sait très bien que quand on ouvre un livre, au fond, on est déjà en train de le lire, mais on n'est pas vraiment encore dedans. À l'inverse, il y a des moments où on est encore en train de lire, mais on est un peu en dehors. Et c'est pas seulement une question d'économie de l'attention, comme on dirait aujourd'hui. C'est vraiment une question d'élasticité ou de plasticité du lecteur. C'est-à-dire qu'en lisant, on devient ce qu'on n'est pas encore. Et on est déjà dans une expérience de partage, dans une expérience de partage de la lecture. Qu'est-ce que vous entendez comment, cette idée de partage ? Pas simplement en recommandant des lectures qui nous ont plu, mais avec cette idée qu'en ouvrant déjà le livre, on est dans le partage. Moi, je fais l'hypothèse que des situations qui étaient très familières dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, à une époque où on lisait à haute voix, elles n'ont pas simplement disparu. Par ces situations, je veux dire tout simplement, une situation dans laquelle quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de lire pour une troisième personne. Voilà, ça se voit tout le temps. Et évidemment, aujourd'hui, on le lit à voix basse ou de façon muette. Et en général, on pense que quand on lit, on est plongé dans le livre et que finalement, il n'y a que moi et le livre. Mais en réalité, je pense que ce qui se passe en moi quand je lis, c'est très précisément une scène du même ordre. C'est-à-dire que je lis pour quelqu'un en moi, j'adresse ma lecture. Donc moi, je fais l'hypothèse que dès que j'ouvre un texte, dès que je me mets à lire, en fait, ma lecture s'adresse à l'autre, à un autre. Et j'essaye même de nommer cet autre. Enfin, je lui donne un nom. De la même manière que quand on parle de la poste ou des envois postaux, on dit qu'il y a un destinateur et un destinataire. Moi, je dis qu'il y a un lecteur et un lectaire. C'est-à-dire que la lecture, c'est non seulement le fait de lire le texte, de lui prêter sa voix ou de se laisser traverser par la voix de l'auteur, mais c'est aussi le fait d'adresser cette voix ou d'adresser ce texte à quelqu'un. Ça se voit encore beaucoup aujourd'hui. quand on va écouter une lecture à haute voix, quand on lit à haute voix pour quelqu'un. J'ai beaucoup lu à mes enfants, par exemple. Ou bien un livre audio, ça pourrait être pensé comme une mécanisation de cette voix lisante. Ou bien un enregistrement d'une grande voix lisante qui est adressée à quelqu'un qui me transforme donc moi qui l'écoute, pas simplement en auditeur, mais en ce que j'appelle un lectère. Là, vous avez employé l'infinitif pour lire, mais vous revenez aussi sur cette injonction à la lecture, cet impératif du lit en repassant par cette sentence. Certains se sont fait condamner à lire certains livres. C'est arrivé encore assez récemment. Vous revenez sur un jugement du tribunal de Rome où l'accusé s'est fait imposer l'achat et la lecture de certains livres comme le journal d'Anne Franck, comme Mrs. Dalloway de Virginia Woolf ou encore l'histoire des femmes en Occident. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour se voir imposer toutes ces lectures ? Au début du livre, je recense un certain nombre de cas à partir d'une surprise essentiellement. J'avais lu un article dans Courrier international, je crois que c'était en 2004 ou 2005. C'était vraiment le point de départ de toute mon enquête où quelqu'un qui a été condamné pour état d'ivresse dans un lieu public a été condamné d'abord à la prison puis sa peine a été commuée en une peine de lecture. Condamné à lire et cette personne était absolument désespérée selon le témoignage de la crise. C'était vraiment une des pires choses qui pouvaient lui arriver. Mais donc, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, au-delà de l'anecdote... C'est que ce commandement, il n'est pas neuf, il n'est pas nouveau. Exactement. Par exemple, je le retrouve en exergue, enfin sur la page de couverture de la première édition de la philosophie dans le boudoir de Sade où on lit cette phrase qui, à la fois, appartient au livre et qui, en même temps, est en dehors du livre puisqu'elle est sur la couverture. On lit cette phrase qui est que la mère en prescrira la lecture à sa fille. Donc, il y a ce commandement de lire, une prescription de lire et j'essaye, parmi toutes les voix auxquelles j'essaye de prêter l'oreille, toutes ces voix qui se croisent et qui se tissent en nous dans la lecture. Il y a aussi cette voix qui est souvent imperturbable, enfin, qui est toujours là, elle peut être couverte mais quand même elle est toujours insistante. C'est cette voix qui nous dit, lit, continue à lire quoi qu'il arrive, même si ça t'ennuie, même si c'est horrible, même si c'est insoutenable, comme par exemple certains passages de la philosophie dans le boudoir, cette voix commande, commande de lire. C'est ce que j'appelle un impératif catégorique de la lecture. C'est une des nombreuses voix lisantes qu'on a en nous. Est-ce qu'il faut l'écouter ? Est-ce qu'il faut la faire taire ? Quels sont, pour vous, Peter Zandi, les pouvoirs de la lecture ? Que peut la lecture ? Et c'est un terme au pluriel que vous employez, un pouvoir avec un S. Alors, la lecture a longtemps été considérée, elle l'est toujours et à très juste titre, comme une pratique qui libère, qui donne du pouvoir, qui permet d'acquérir un pouvoir qui est lié à... C'est tout un discours hérité des Lumières, en fait, de Kant, notamment. C'est-à-dire, en lisant, on s'informe, on devient éclairé, on accède à des possibilités. Tout ça est absolument juste. C'est même le discours qui soutient et conduit toutes les campagnes pour l'alphabétisation, toutes choses qui sont absolument nécessaires et auxquelles j'adhère à 100%. Je tiens à préciser, parce que c'est aussi à partir de là que j'essaye de faire, disons, un pas de côté ou de prendre un recul un peu critique parce que ces discours-là sont aussi des discours qui peut-être ignorent à quel point la lecture a aussi une longue histoire de contraintes, de contraintes corporelles pour en prendre un exemple, pour dire à quel point la lecture est une affaire aussi de domination. On peut penser à la manière dont elle était conçue en Grèce, en Grèce ancienne, où le lecteur était généralement décrit comme l'héromène, c'est-à-dire l'amant passif dans un rapport essentiellement homosexuel, voire pédérastique qui était fondamental dans la culture, dans la pédagogie en Grèce ancienne. Et l'auteur ou la voix du texte, disons la voix de l'écrit, était décrit comme l'héraste, c'est-à-dire l'amant actif. Donc lire, c'était en fait se laisser pénétrer et se laisser prendre, se laisser même violemment saisir et traverser par une voix auctoriale. Donc il y a à la fois une libération dans la lecture, mais je crois que ce serait trop simple de la réduire à ça. La lecture, c'est un conflit de voix qui est aussi un conflit de pouvoir et de contre-pouvoir qu'on vit, dont on fait l'expérience en soi. Il y a un pouvoir de la lecture et puis il y a un pouvoir de l'écriture. Et Alice Zeniter, vous nous le rappelez, les écrivains ont quand même entre leurs mains. Un sacré pouvoir, s'ils savent en user, c'est celui de mettre en récit, comme le rappelait Patrick Boucheron dans sa leçon inaugurale ou encore Olivier Pie qui a placé son dernier festival d'Avignon l'été dernier sous le signe des récits. Sébastien Thème, le pouvoir de la lecture, finalement, c'est ce que défendent les libraires et les bibliothécaires aujourd'hui, au jour le jour. Oui, on évoquait le pouvoir de la lecture, un pouvoir accru que détiennent les bibliothécaires. J'en ai rencontré un, il s'appelle Arnaud Lemapian, il dirige la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil, il nous dévoile tout, des chiffres, des réservations et des habitudes des lecteurs montreuillois. Alors, qu'est-ce qu'on a emprunté en cette rentrée 2022 ? Eh bien, comme dans beaucoup d'autres médiathèques de France, le livre Star, c'est le livre de Virginie Despentes, Cher connard, qui a déjà été réservé 21 fois. Plus surprenant, il y a devant Amélie Notan, qui est pourtant une habituée des palmarès Laurent Godet, Chien 51, qui est un livre de science-fiction. C'est la première fois que Laurent Godet s'essaye au genre et ça semble, en tout cas, susciter la curiosité. On trouve aussi Victoria Masse, qui avait connu un beau succès avec Le bal des folles et son second roman est attendu. Un écrivain anglo-saxon aussi, David Mitchell, qui a fait plusieurs livres très intéressants, dont La Audate-Las. Et son livre Utopia Avenue, qui est consacré à un groupe de rock imaginaire, qui a donc été réservé aussi. Et puis Emmanuel Bayam Actam, dont La Treizième Heure, c'est super. J'ai eu l'occasion de le lire un peu en avance. Et elle creuse le sillon d'Arcadie. C'est pareil, c'est un livre qui a suscité la curiosité des lecteurs. Et vous pourrez constater qu'il y a un mélange entre des grosses maisons d'édition comme Alain Michel, Huracet, et d'autres maisons moins, peut-être moins plébiscitées, mais qui sont aussi des écritures plus exigeantes, comme P.O.L. Voilà, pour le choix des lecteurs de la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer la nouvelle bande dessinée de l'anglais Tom Go. Ça s'appelle La Revanche des Bibliothécaires. Aux éditions 2024, il y avait eu La Revanche d'une Blonde avec Reese Witherspoon. Aujourd'hui, les bibliothécaires se rebifent. Et Arnaud Lemapion est très fan. J'adore Tom Go. J'ai vu tous ses précédents ouvrages géniaux. Ce n'est pas du tout surprenant qu'il consacre un album aux bibliothécaires parce qu'il travaille sur le monde du livre depuis très longtemps. Et le premier strip sur la conquête du monde par les bibliothécaires, si seulement ça pouvait être vrai, le monde serait plus pacifié, je suppose. Rapidement, Alize Zenitair, Peter Zendier, est-ce que vous avez des bons souvenirs en bibliothèque ? Moi, j'ai vraiment été une lectrice des bibliothèques. C'est-à-dire que toutes mes lectures d'enfants et d'adolescentes, elles ont pu avoir lieu en grande partie grâce au CDI du collège, du lycée et puis la bibliothèque municipale de la ville d'Alençon. Mais ce qui ouvrait des potentiels qui m'avaient l'air infinis puisque les rayonnages étaient multiples et longs, ça venait aussi avec une grande angoisse, c'est-à-dire le moment où il fallait rendre les livres. Et voilà, il fallait qu'on vérifie sur les cartes au dos du livre à quel moment il fallait les rendre, il fallait réussir à tous les rassembler. C'est là où le bibliothécaire fait très peur. Et en fait, je crois que j'ai développé moi vraiment quelque chose qui s'est formé là-dedans dans la peur de rendre les livres une volonté de ne plus le faire. En fait, je fréquente très peu maintenant les bibliothèques. Les livres que je veux avoir, je les achète et je les garde farouchement. Je suis assise dessus comme un dragon sur son tas d'or, même si je ne les rouvre pas. Il y a cette joie de dire personne ne viendra jamais les réclamer. Aucune carte ne me donne une date de péremption. Ce livre est à moi pour toujours. Il est dans votre bibliothèque finalement. Et Peter Zendi déballe toute sa bibliothèque dans ce nouvel essai qui paraît pouvoir de la lecture à la manière de Walter Benjamin. Et il recommande, peut-être c'est le livre que vous recommanderiez aujourd'hui, de lire et relire Moby Dick de Melville qui était déjà un grand roman sur la lecture, votre rapport aux bibliothèques, les vraies bibliothèques, les vraies bibliothèques publiques, pas la vôtre, toute personnelle. En un mot, Peter Zendi, rapidement. Mais moi, les bibliothèques, il y a une expérience que je... Deux expériences que j'ai faites qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, c'était les premières recherches que j'ai faites à la Bibliothèque nationale avec des fiches papiers. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me demande comment c'était possible de trouver des choses quand on n'avait pas accès aux fichiers électroniques. Et l'autre chose, c'est les annotations des lecteurs. Je sais bien que c'est un peu le côté obscur et interdit presque des bibliothèques. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Des fois, ça m'énerve. Des fois, je trouve ça insupportable. Des fois, je trouve ça génial. Mais enfin, voilà, qu'il y ait des traces, des marques de lecture laissées par d'autres, j'adore ça. Voilà. Avant le numérique, il y avait déjà l'énorme mémoire et cerveau des bibliothécaires qui avaient tout en tête. Merci beaucoup à vous, Peter Zendi. Pouvoir de la lecture est à retrouver à la découverte. Merci, Alice Zeniter. Toute une moitié du monde est publiée chez Flammarion. Vous poursuivez cette réflexion entamée sur scène avec Je suis une fille sans histoire sur comment écrire des livres accessibles à tout le monde sans reprendre les codes, les formes du roman as usual, comme disait Sophie Divry. Vous y réfléchissez et on trouvera sûrement les réponses dans votre prochain roman. À vous, France Culture, il est 13h26. La Méditerranée littéraire en quatre volets. Bonjour Charles Dantique. Bonjour Olivier. Dernier volet ce jeudi. Eh bien, dans ce cadre de thèmes où je tente de montrer les risques des idées reçues au moyen de notre chère Méditerranée, Olivia, je vais aujourd'hui rapprocher deux poètes méditerranéens qui, après de 20 siècles d'écart, sont tristement morts au bord de cette mer. Le plus récent, c'est Jean Sénac, un poète dont on trouve les œuvres poétiques complètes chez Actes Sud. Il est né en 1926 à Bénissaf, en Algérie, et a été assassiné en 1973 à Alger. Le meurtre est resté irrésolu. Sa poésie rappelle beaucoup celle de Garcia Lorca, autre poète assassiné tout près de la Méditerranée, de l'autre côté, en Espagne. Le sort des poètes sur les pourtours de cette mer n'a vraiment pas toujours été faste. L'un des plus anciens y a fini bien tristement, et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, Les Tristes. Je parle bien sûr d'Ovid. Comme on sait, Ovid a été exilé par l'empereur Auguste, et depuis 2000 ans, on en cherche la raison. Mon idée est qu'Ovid avaient à la fois du génie et de l'allégresse, ce qui crée beaucoup d'ennemis. Le génie n'est excusé que s'il prend l'apparence utilitaire et pompeuse. Il avait beaucoup d'esprit, autre crime. Ovid avait publié quelques livres légers et anodins comme l'Art d'Aimé ou encore un traité de maquillage. Et puis un jour, exil en City, dans l'actuelle Roumanie. Pourquoi ? Pour rien peut-être. Il avait suffi que ces moqueries agacent le monarque. Et peut-être que celui-ci, qui avait une fille partouseuse, a soupçonné Ovid de savoir des choses. C'était un hypocrite, Auguste. Comme tous les tyrans, il a régné par la morale. Quand la politique est interdite au peuple, on les subjugue en leur désignant des ennemis supposément immoraux et en les réprimant sexuellement. Je crois que bien des pays arabes de confession musulmane subissent actuellement cela. Auguste a même fait supprimer des archives d'État les œuvres d'Ovid et encore, croyez-le bien, celles de son père adoptif César à qui il devait tout. Car voilà, dans sa jeunesse, César avait osé écrire des poèmes érotiques. Et Ovid est mort dans cet exil à demi-barbare où il devait ne trouver personne avec qui avoir une conversation décente. Près de 2000 ans plus tard, Jean Sénac exprimait de la joie. Une joie parfois politique et on trouve dans certains de ses poèmes une exaltation très d'époque comme une ode à Fidel Castro qui n'était pas antipathique parce qu'elle ne partait pas d'une malveillance. Sa joie la plus manifeste est sexuelle. Il aimait les hommes arabes ou pas. Un de ses poèmes sur un de ses amoureux arabes contient un blasphème comique sur le Coran que je vous conseille d'aller chercher. Quant à un autre amoureux qui se prénommait Jacques, Cénac s'amuse souvent à écrire son nom Jacques comme s'il le faisait jouir. Un des poèmes de Cénac, s'intitule « Le mythe du sperme méditerrané ». Allez, va, on peut aussi jouir de la mer. Voilà, après ça on n'ira plus jamais la Méditerranée de la même manière. La Méditerranée littéraire en quatre volets est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup Charles Dantzig. Semaine prochaine, Monsieur Théorème Pasolini en quatre volets. Le book club du jour a été programmé par Oriane Delacroix et Laura Dutèche-Pérez par Didier Pinault. Elle a été préparée. Tout de suite, on se laisse. Je vous donne une surprise pour le menu de demain. Ce sera de la Monde dessinée. Je vous dis tout. – Sous-titrage FR 2021